Des pratiques climato-compatibles. La région des Antilles et en particulier les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique sont affectés par le changement climatique. D'une part, on voit depuis 1965 une augmentation de la température sur les terres émergées qui est d'un peu plus de 1 degré. Et on voit aussi une augmentation des températures nocturnes. En revanche, on ne voit pas de tendance claire sur les précipitations. Pourquoi ? Parce que d'une part, on a des séries d'observations qui sont courtes et parce que d'autre part, la variabilité interannuelle des pluies est assez forte. Ce que l'on voit clairement se dessiner pour la Guadeloupe et la Martinique, c'est d'abord une augmentation du risque cyclonique. C'est-à-dire que les cyclones vont être plus intenses. Il n'y en aura pas plus, mais ils seront plus intenses. Ils seront plus pluvieux. Et puis, on voit aussi une augmentation de la menace de submersion marine. Nous savons que d'ici 2040, certaines zones en Guadeloupe et en Martinique seront inhabitables. Il y a d'abord des solutions d'adaptation. Il est clair qu'il faut limiter l'érosion côtière. Ça peut passer par la restauration des mangroves. Ça peut passer par la préservation des dunes lorsqu'il y en a sur le littoral. Ça passe aussi par le déplacement de personnes, d'activités et d'infrastructures depuis des zones inondables vers des zones qui ne le sont pas. Et puis, ça passe généralement par ce qu'on appelle des pratiques climato-compatibles qui vont concerner par exemple l'agriculture et la pêche. Les solutions, elles passent aussi pour les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe par avoir davantage de séries d'observations météorologiques, climatiques, environnementales longues pour caractériser et documenter le changement climatique sur l'ensemble de territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada